Musique 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 Hello, bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog Miss, c'est moi et ma petite voix endormie, ponie dans le trafic, qui vous dit bon matin. Aujourd'hui, on s'en va à Sherbrooke pour les derniers préparatifs avant les fêtes. Ce matin, j'ai un rendez-vous pour mes cheveux à 9h au Euphorique. Et ensuite, en après-midi, j'ai un rendez-vous pour mes ongles. Aujourd'hui, c'est une pampering day à travers tous les rendez-vous qu'on a. On va essayer de closer tous les dossiers qu'il faut pour le temps des fêtes en termes de travail. Donc, j'ai beaucoup de factures envoyées, de comptabilité à faire. Et des petites annonces à faire pour balade, pour dire l'horaire des fêtes de l'équipe. Fait que voilà, ça ressemble pas mal à ça. Sur ce, je vais prendre la route parce que j'ai quand même un bon 2h devant moi. Et nous, on se reparle quand je suis rendue à me faire faire les cheveux. Puis entre vous et moi, c'est much need it parce que j'ai tellement les cheveux sales. Là, vous n'avez pas idée à quel point je les ai cachés dans une toque. Mais c'est gênant. La gang. We did a thing. Naouk a encore décidé qu'on faisait une petite folie. Checkez ça. Je suis rendue avec des petits cheveux courts de madame avec un toupette. Je me sens comme une madame des années 70. Et j'adore. Non, pas 70. Plus 90. Et j'adore ça. Checkez la vieille grippette qui est venue me rejoindre. Combien vous donnez sur 10? On dit merci à Naouk. Merci Naouk. Et déjà sur une autre cliente. La gang. J'aime tellement ça. Honnêtement, quand Naouk m'a proposé de refaire un toupette, j'étais comme... Je pense pas que ça me tente, Naouk. Genre avec le dernier épisode. Si vous me suivez depuis l'épisode du toupette, c'était genre l'année passée. Vous savez que ça a été un cauchemar parce que c'était durant l'été. Puis je chouais du toupette. C'était l'enfer. Mais là, elle me dit, checkez, on va faire un toupette plus long qui est comme un curtain. Puis là, elle m'a mis vraiment beaucoup de volume. Fait que j'ai l'air d'avoir un toupette. Mais t'sais, concrètement, je peux vraiment aussi comme le rendre en curtain de même. Je capote. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis je trouve, t'sais, là, vous voyez, là, mettons que ça serait le même genre. Je trippe, vraiment. Puis je trouve que la longueur est vraiment belle. Genre, c'est un bon clean-up. Je trouve que ça me vieillit un petit peu. J'ai l'air d'une madame. Et j'adore ça. J'adore ce personnage-là. OK. Sur ce, j'ai excessivement faim parce que j'ai pas de dîner. Il est rendu 11h45. Pendant que j'ai mangé une banane et un café, c'est tout ce que j'ai dans le corps. Fait que je pense qu'on va aller au Faro pour prendre un petit moment pour dîner, travailler. Et cet après-midi, j'ai aussi un rendez-vous pour changer mes ongles. Vraiment, vraiment une magnifique journée. Hello! On est un petit peu plus tard et je m'en vais à mon rendez-vous pour me faire faire les ongles. Je suis vraiment, vraiment excitée. Je m'en vais à une place que je suis jamais allée à Sherbrooke pour faire mes ongles. Dans le fond, j'avais pas le temps de retourner à Montréal faire mes ongles avant. Le temps des fêtes et avec tout l'horaire de balade et de tout ce qui s'est passé. Et comme vous avez vu dans le Vlogmas. Fait que je me cherchais désespérément un endroit à Sherbrooke aujourd'hui parce que c'était ma journée de rendez-vous. Et j'ai trouvé un endroit. Ça s'appelle le Jab ou le J-A-B, je sais pas honnêtement. Fait que c'est la première fois que je vais là. Je vais vous amener avec moi. J'ai hâte. Ça va faire du bien. Parce que les derniers ongles que je me suis fait faire, c'était du gel normal. Genre pas du gel avec une base en biosculpture. Et là, c'était la première fois que je faisais juste du gel. Puis, forcée d'admettre que mes ongles sont vraiment pas assez forts pour ça, je me suis cassée genre en deux semaines, trois ongles. Et je vous parle même pas de la douleur que ça l'a fait. C'était tellement douloureux que comme là, je retourne à des ongles solides. Voilà, ça va être de l'acrylique par contre aujourd'hui parce que la personne qui était dispo fait pas de biosculpture, elle fait juste de l'acrylique. Mais honnêtement, j'ai eu de l'acrylique bien longtemps puis je suis bien contente. Hé, gros talk donc, sérieux. Après mon rendez-vous, on s'en va chez mes parents. On a un petit vin et fromage ce soir. Ça va être vraiment le fun. Je vais vous apporter avec moi dans notre soirée. Notre première célébration du temps des fêtes ensemble, quoi. C'est vraiment excitant. Je peux pas croire. Hello ! Ok, mon tout pète, ça va plus. Il y avait plus de volume tantôt, fait que ça allait. Mais là, écoutez, ça va être ça. Je viens d'arriver à la maison. En fait, ça fait quand même quelques temps déjà. J'ai pris le temps d'arriver, de dire bonjour à la famille, puis on a jasé, puis tout ça. Je vais vous montrer mes ongles. Checker comment ils sont beaux. C'est genre des nudes, mais glittery. Je trouve ça tellement beau. Je suis trop, trop, trop contente du résultat. Ce soir, dans la famille Lévesque, c'est un vin et fromage. On fait un petit jeu du soir festif. Après demain, on monte au Saguenay pour voir la famille. Fait que ce soir, on s'est dit, c'était la première soirée qu'on était toutes là, qu'on allait faire un petit vin et fromage. Fait que je vois des petits clips en B-roll de cette soirée-là. Ça reste bien le fun. C'était tellement une belle journée. Genre, j'ai l'impression que là, on est vraiment dans le core du Vlogmas. Pour vrai, cette année, autant que j'étais festive, puis que j'avais quand même l'énergie du Vlogmas, j'ai l'impression que ça a comme été long avant que je vive vraiment des trucs de Noël. Genre, j'ai pas eu tant de souper de Noël. C'est plus des fêtes de mes amis et tout. Fait que là, de vivre ça ce soir, c'est comme... Ah! It feels good. C'est nice de le pléguer. Hi! Tu veux-tu nous présenter le dessert? Wow! C'est une maman aussi. Maman a fait les mini-tartes au sucre ici. Puis les boules, c'est du... Rice Krispies. Du marshmallow. Rice Krispies. D'agimau. Des chocolats rhum et hérable de la chocolaterie Van Den Eden. Et les petites mini-bûches mousse chocolat. T'es offite, toi-même! Oui, avec des petites décorations. Wow! C'est tout! Merci, à vous deux. Merci. 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 On dirait que ça fait drôle pour moi de vlogger ici, dans cette chambre-là, parce que ça a tellement été plein de vlog, vraiment charnière, si vous me suivez, depuis, durant ma maîtrise du moins, que je faisais à l'université de Sherbrooke, que j'habitais chez mes parents pendant la session que j'avais pendant 4 mois en Estrie. Je sais pas, c'était comme, il y a tellement eu de vlog, de core memories de vlog ici, que c'est drôle de revloguer ici. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais je suis un petit peu moins enrhumée. C'est comme en train, je suis en train de décongestionner, fait que ça fait du bien. Ce matin, c'est un slow morning, slow semi, dans le sens que j'ai pris le temps que ça soit slow, mais je dois travailler. Concrètement, c'est ma dernière journée de travail. On se croise les doigts que c'est ma dernière, t'sais, ça se peut qu'il y ait des trucs qui vont s'échelonner sur d'autres journées, mais en théorie, c'est ma dernière journée. J'ai comme réalisé, pogné un petit 2 minutes aussi, tantôt que c'est également le dernier vlogmas, j'ai comme vlogué, commencé à vlogger hier sans réaliser que ce vlog-là allait être en ligne le 24, entre le moment, on est le 22, fait que ça fait comme du sens, t'sais. Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je veux également emballer tous mes cadeaux que j'ai amenés ici, que j'ai pas eu le temps d'emballer à Montréal, mais je veux vous montrer par le fait même tout ce que j'achète à tout le monde, fait que vraiment excitant. Mais là, on va aller s'installer pour travailler parce que j'ai quand même du travail à faire malgré tout ça, fait qu'on va se mettre une petite ambiance, des fêtes, s'installer doucement pour travailler, puis après ça, on va se revoir pour emballer les cadeaux. Allô! Il est présentement midi 30 et j'avais besoin de prendre une pause. Plus on est dans les dernières journées de travail, genre là on est à ma dernière journée, on s'entend, plus ça devient pénible de travailler. Je pense que c'est un fait pour tout le monde, je pense que dès qu'on sent que les vacances s'en viennent, c'est comme chaque journée de plus en plus, chaque minute, t'es comme ok, ça peut-tu arriver les vacances? Écoutez, il me reste pas grand-chose à faire là. Réalissement, il doit me rester gros max une heure de travail, mais genre, pour vrai, j'étais plus capable. Genre, j'étais en train de virer folle et de pogner les nerfs après mon ordi, genre pour aucune raison. Fait que je me suis dit que j'allais venir ici profiter du magnifique soleil, il fait tellement beau aujourd'hui. Profiter de l'espace en arrière de chez mes parents pour être en nature un petit peu, respirer, m'aérer l'esprit, puis après ça, aller déclencher ce qu'il me reste à faire avant d'être officiellement en vacances et d'emballer les cadeaux avec vous. Chez qui a commencé une belle journée, c'est tellement beau. Hello, je viens de revenir de dehors, ça a tellement, tellement fait du bien. Après, j'ai pas filmé, mais j'ai terminé la gang, j'ai terminé ce que j'avais à faire pour tomber en vacances, je suis tellement, tellement, tellement contente. Je pensais pas que ce moment-là allait arriver, honnêtement, à chaque rush du temps des fêtes, puis de fin d'année. Donc, I'm dead, comme vous pouvez probablement l'imaginer avec le Vlogmas, avec Balade, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais là, je suis officiellement en vacances, ce qui veut dire qu'on peut emballer les cadeaux de Noël ensemble et profiter après ça du temps des fêtes. Ok, je vous montre les cadeaux que j'ai achetés à tout le monde. Première des choses qui n'est pas dans la vidéo, c'est que ma mère et moi avons offert à ma soeur, qu'on a splitté en deux. Un massage ici, qui a un accès au spa, au Spa Nordic Station, qui est vraiment pas très loin en Estrie, là, dans la région. C'est un magnifique spa, puis ma soeur, avec son horaire de débile, avec le hockey, ses stages, son école, elle est vraiment occupée, puis comme, je pense qu'elle avait besoin d'un petit moment de relaxation, mais on lui a donné avant le 25 parce qu'on voulait qu'elle puisse en profiter avant de retourner jouer au hockey au Vermont le 26 et donc pouvoir en profiter durant les vacances des fêtes. Fait que ça, c'est la première des choses qu'on lui a offert. Ensuite, ma soeur, qu'est-ce qu'elle a demandé également, c'est un petit V60. Of course, ça va de soi que j'allais lui acheter quelque chose en lien avec le café. À la maison où elle est, elle a juste une machine Nespresso, puis elle a le cas préutilisable, mais là, c'est comme j'ai envie des fois d'avoir des bons cafés avec un drip. Fait que je lui ai acheté un V60, comme ça, et je lui ai acheté un petit filtre. Fait que comme ça, on peut se faire des bons cafés. Fait que ça va de soi que je lui ai amené un café pour un café balade. T'sais, pour qu'elle ait une clé en main déjà. Je lui ai mené un café déjà pour un V60. Fait qu'elle va pouvoir commencer à se faire des cafés dès qu'elle retourne au Vermont. Ensuite, autre chose en lien avec balade, c'est que j'ai des petites bougies qui ont des trous de fabrication. Fait que j'ai pas pu les vendre. Fait que je lui en offre une. T'sais, la bougie décembre, ça sent tellement bon. Je me suis dit que ça, elle l'a été dans ses séances d'études. Elle a déjà terminé sa bougie qu'elle avait de balade. Je pense que c'était café soleil. Fait qu'elle va être bien contente. Et la dernière petite chose que j'offre à ma sœur, c'est une carte cadeau de chez RW & Co. Sarah va terminer bientôt l'école. Pis dans sa liste de cadeaux, il y avait une nouvelle garde-robe. Littéralement, c'est écrit une nouvelle garde-robe parce qu'elle va commencer à travailler et tout ça. Pis il lui manque des vêtements plus professionnels et toujours habillée en sport. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée d'endroit où magasiner. Mais là, la seule chose, c'est que ma mère lui a comme semi-offert ça aussi. Ils sont allés magasiner ensemble depuis qu'elle est revenue. Pis ils ont acheté plein de trucs. Mais bon, ça va lui faire d'autres petits vêtements qu'elle va pouvoir rajouter dans sa nouvelle garde-robe. Fait que c'est ce qui conclut les cadeaux de ma sœur. Ensuite, prenons les cadeaux de ma mère qui est en train de faire une sieste. Fait que je vais pas trop parler fort parce que je veux pas qu'elle entendre. La première des choses que j'ai acheté, elle voulait. Elle avait demandé un jeu de crible pour remporter. Un genre de jeu de crible de voyage pour jouer à des jeux de société quand ils sont avec des amis, I guess. Fait que je lui ai acheté un jeu de crible. Il est vraiment beau là. C'est un jeu très de base de crible avec le bois en bois. Pis il est assez petit pour le transporter. Ensuite, elle voulait également une nouvelle trousse de produits pour voyage. Ils sont souvent sur la route. Mes parents avec ma sœur qui joue au hockey parce qu'ils font souvent la boire. Pis je pense qu'il manquait une nouvelle trousse de voyage. Ah, je pense qu'elle va l'aimer. Ok, elle est belle. C'est la première fois que je l'ouvrais. Je l'ai achetée sur Amazon, mais c'est la première fois que je l'ouvrais pour vrai. Elle peut contenir vraiment plein de petits trucs ici, des binceaux. Elle est quand même assez profonde. Pis il y a même des trucs ici pour ranger. Fait que mettons que tu veux pas qu'il y a un produit cool, tu peux le mettre dans les petites attaches. C'est vraiment bien fait. Je suis vraiment, vraiment contente. C'est vraiment son genre. Fait que ça, c'est la deuxième des choses que j'ai achetées à ma môme. Ensuite, of course, à chaque fois que je vais dans les événements, j'ai souvent des produits qui me sont donnés. Si vous avez écouté mon vlogmas, vous avez vu l'événement Yves Rocher. Ma mère capote sur le produit Yves Rocher. Fait que je lui offre un petit coffret des fêtes que j'ai reçu de Yves Rocher. Beurre de karité et douce amande. C'est vraiment son genre d'odeur également. Et la dernière des choses que ma soeur et moi, on offre à ma mère et à mon père, c'est un sorti de cadeau pour un restaurant que mes parents adorent. En estrie, c'est à Granby. C'est le Pavan. C'est vraiment, vraiment un bon resto. C'est le restaurant qu'on est allé à ma collation des tirades de ma maîtrise. C'était vraiment un délicieux restaurant. Fait qu'on leur offre un certificat cadeau pour aller là puis en profiter à avoir une soirée d'amoureux. Et finalement, la dernière personne, c'est mon papa. Alors mon papa, comme je vous l'ai mentionné, il a eu la moitié du certificat cadeau avec ma mère. Et mon père, ce qu'il voulait, c'est un nouveau portefeuille. Fait que je lui ai acheté, en fait, un porte-carte. Fait que je lui ai acheté ce porte-carte-là. Il est tellement beau, là. Je tripe dessus. Comme ça ici, en genre de cuir brun. OK. Fait que à l'intérieur ici, il y a comme une petite boîte en métal. Fait que dans le fond, c'est des portefeuilles qui sont comme anti-vol de données ou je sais pas trop. Ecoutez, c'est mon père qui s'y connaît là-dedans. Mais c'est comme pour pas démagnétiser ou pour protéger ta carte. Fait que c'est comme en métal ici pour mettre des cartes. Puis ici, il y a comme deux petits endroits aussi pour mettre des cartes. Fait que voilà. Je pense qu'il va être vraiment content. Il est vraiment beau. Vraiment une belle qualité. Of course, offrir un sac de cadeau de café à mes parents aussi. C'est le café qu'ils utilisent ici en ce moment. Puis je sais qu'ils l'aiment vraiment. Mais ils sont quasiment... Il est quasiment fini. Fait que ça tombe bien. Je leur en offrirai. Et le 24 au soir, on va être chez mon oncle et ma tante pour le temps des fêtes. Ils nous recevent à souplir. Fait que comme cadeau d'hôtesse, je leur amène aussi un sac de café. Écoutez, à partir de maintenant, c'est pas surprenant. Genre, c'est mon produit. Fait que je les aime. Puis c'est sûr que je leur donne. Et je leur offre également des grains de café enrobés de chocolat. Je pense qu'ils vont vraiment être contents. Fait que voilà. Un petit cadeau d'hôtesse. Fait que sur ce, on va aller s'installer en bas. Ma soeur va m'aider à emballer les cadeaux. Sauf les siens, on s'entend. Je peux pas croire que je t'en raconte. Je peux pas croire que là, c'est moi qui emballe les cadeaux puis c'est fini là. Oh my god. Ok, let's go. Hey, Sarah et moi, on vient de terminer. Ils sont vraiment cute. On est full contentes. Chez ça, comment elles sont beaux. On va aller les porter en dessous du sapin. Puis moi, il va me rester les cadeaux de cette petite madame-là, mais je vais les emballer probablement demain parce que c'est pas si pressant que ça. Yay! Tada! Wouhou! C'est cute! Bravo! Allô la gang! Je m'apprête à aller dans un bain, comme vous avez probablement vu. Je peux pas croire que je vais faire ce clip-là. Je pense que je vais être émotive. Je suis en train de filmer le dernier clip du Vlogmas 2023 puis ça me fait capoter. À chaque année, ça fait 8 ans que je fais le Vlogmas. Ce clip-là, genre je l'ai dans ma mémoire de chacune des années que j'ai fait le Vlogmas parce que c'est toujours tellement émotif pour moi. Autant je suis tellement fière du mois que je viens de passer. Autant je suis tellement déjà nostalgique. Puis vous savez que je suis la personne la plus nostalgique au monde. De tous les moments qu'on a partagés ensemble, ça me touche énormément. Du plus profond du cœur, je tiens à vous remercier d'avoir été là cette année encore pour le Vlogmas 2023. Si vous saviez à quel point ça me touche de savoir que vous êtes là année après année, que vous partagez votre quotidien avec moi, que vous passez ce mois de décembre avec moi, c'est sincèrement un honneur de faire partie de votre vie, de votre quotidien dans le mois de décembre. Puis peut-être d'amener un petit peu de joie et de magie des fêtes dans votre mois de décembre. À chaque année, genre ça me touche, ça vient me chercher. J'ai l'impression que dans le mois de décembre, on crée tellement une connexion vous et moi que là après ça, je ressens un vide quand c'est terminé. Mais réalistement, je ne vous cacherai pas que je suis toujours excessivement fatiguée à la fin du Vlogmas aussi. Autant que je suis triste, autant que c'est comme bittersweet parce que je sais que j'ai besoin de vacances à this point. Tout ça pour dire qu'encore une fois cette année, j'ai adoré faire le Vlogmas. C'est toujours ma période préférée de l'année sur YouTube puis sur les réseaux sociaux en général. J'espère que vous avez eu du plaisir à passer votre mois de décembre avec moi puis à créer une petite magie, une petite festivité de Noël avec moi. Je ne sais pas comment terminer ça. Merci, merci des millions de fois. On se revoit très très bientôt en janvier pour une nouvelle année, une nouvelle année sur YouTube avec vous. Déjà, ça va entamer ma onzième année sur YouTube l'année prochaine. Mais d'ici là, je vous souhaite un magnifique temps des fêtes. J'espère que vous allez profiter de votre famille, de vos proches, de votre famille choisie. J'espère que ce temps des fêtes-là sera parsemé de douceur, de bienveillance, de quiétude, de rire, de joie. Je vous embrasse, je vous sors très très fort dans mes bras. Bye tout le monde. Bonne année, 20-24. Bye!